Rumeurs sur l'état de santé de Kate Middleton, Charles Spencer, le frère de Diana, prend la parole. Interviewé ce dimanche 17 mars par la BBC, Charles Spencer, le frère de feu Diana Spencer, décédé en 1997, a donné son point de vue sur les rumeurs liées à l'état de santé de la princesse de Galles. La santé de Kate Middleton est un sujet qui est au cœur des préoccupations de Britannique à l'heure actuelle. En janvier dernier, le palais de Kensington a transmis un communiqué de presse, dans lequel on pouvait lire que la princesse de Galles a subi une opération chirurgicale de l'abdomen et qu'elle serait en convalescence au moins jusqu'à Pâques. Depuis, l'épouse du prince William se fait rare. Et son absence alimente les rumeurs les plus folles concernant son état de santé. Interviewé sur la BBC par Laura Kuenzberg, ce 17 mars, Charles Spencer, le frère de Diana Spencer, a donné son point de vue sur cette question. Il s'est notamment déclaré inquiet de ce qui est arrivé à la vérité au sujet de l'épouse du prince William. Il a en outre affirmé que la presse était plus dangereuse lorsque sa sœur était princesse de Galles qu'aujourd'hui. Je pense que c'était plus dangereux à l'époque. Auteur du livre, A Very Private School, Charles Spencer est également revenu sur les nombreuses violences dont lui et sa fratrie ont été victimes lorsqu'il était plus jeune, au cours de l'interview. Les indiscrétions du personnel de Kate Middleton Une source proche des membres du personnel de Kate Middleton a récemment confié à l'US Weekly que quelques rares personnes lui rendent visite. Parmi celles-ci, on trouve le roi Charles III et son épouse Camilla, outre son époux, le prince William. Cela prête à confusion et suscite certaines inquiétudes. Quelques cadres supérieurs de Kate n'ont pas pu la voir ni lui parler. Et ils n'étaient même pas au courant de l'opération jusqu'à ce qu'elle soit annoncée. Donc cela les a pris au dépourvu, a déclaré la source aux médias. Une chose est sûre, l'état de santé de la princesse de Galles risque de continuer à susciter des interrogations dans les jours à venir.